... Mesdames, Messieurs, bonjour. Trois grands titres dans l'actualité de ce dernier week-end de juillet. Tout d'abord, le grand chassé-croisé des vacanciers, avec en ce moment 4 millions de Français sur les routes. Une série de catastrophes aériennes également. Celle du Japon, c'est la plus importante jamais enregistrée. 162 morts. Et celle de Pau, 37 victimes, dont la plupart appartenaient à l'école militaire de Coet-Kidon. Et puis, il y a la grande aventure d'Apollo 15. Scott et Irwin ont dormi sur le sol lunaire. Ils se sont réveillés il y a 2 heures. Ils ont pris un petit déjeuner. Et ensuite, dans un peu moins d'une heure et demie maintenant, ils vont sortir du module lunaire et commencer la première promenade automobile sur la Lune. Une excursion qui va durer 7 heures, et pendant laquelle ils vont parcourir un peu plus de 6 km. Je vous propose de revenir un petit peu en arrière, François de Closet, et de revoir l'atterrissage sur la Lune hier soir. Il était un peu plus tard que... Il était un peu plus de 11 heures. Et il faut dire que c'était un atterrissage extraordinairement réussi, surtout très économique. Au moment de se poser, ils avaient encore pour 1 minute et demie de carburant dans leur soute. Mais, si vous voulez, nous allons revivre ces instants extrêmement émouvants de cet atterrissage difficile, et pourtant parfaitement réussi. La descente n'a duré que 17 secondes de plus que prévu. C'est vous dire que les astronautes ont très peu hésité. Voici tout d'abord la faille de Hadley qu'ils avaient filmée durant l'après-midi. Vous voyez très bien ce long sillon. Il se trouve maintenant au bord de ce sillon. Et puis, voici maintenant les moments de la descente. Tout semble bon. Encore 9% de carburant. 85. Moins 9, c'est l'angle. 50 pieds. 43. 30 pieds. 25. 7% encore. 15 pieds. Moins 1. 6% fuel. 10 pieds. 10 pieds. Contact. Contact. Voilà, c'était l'instant précis de l'atterrissage à Houston. Alors maintenant, que vont-ils faire ? Eh bien, avec quelques images, nous allons vous le montrer. La première chose qu'ils auront à faire, ce sera donc de déployer cette chip lunaire qui est actuellement repliée dans une sorte de placard au bas du lème. La tâche a été extrêmement simplifiée, voyez, qu'ils n'ont qu'à actionner des boutons ou tirer sur des ficelles et que la chip lunaire se met en place presque toute seule. À partir de là, ils vont partir, ils vont prendre leur jeep et commencer leur première exploration. Vous savez que cette nuit, Scott est sorti et au-dessus du LM par la fenêtre de rendez-vous et qu'il a annoncé aux géologues que c'était un paysage absolument fantastique et par conséquent, ces photos qui vous montrent des paysages extrêmement tourmentés semblent tout à fait conformes à la réalité. Est-ce qu'ils sont possibles de les voir, ces images, tout à l'heure, à la fin de 14h ? Nous verrons la mise en place de la jeep à partir de 14h25 et puis après, nous aurons la série des transmissions uniquement quand ils s'arrêteront. Quand ils roulent, ils ne nous transmettent pas d'images, c'est seulement à l'arrêt qu'ils peuvent nous envoyer des images qui ont assez d'électricité. Ils feront trois arrêts de 16h30 à 17h30 et de 20h30 à 21h30. Ils feront cet après-midi en particulier ce travail qu'ont fait leurs prédécesseurs mais qui est très utile, ce travail de mise en place de, vous savez, ces petits instruments, de ce qu'on appelle l'ALCEP, ce petit laboratoire automatique. Et puis regardez ici, ils feront un travail de forage du sol lunaire avec une foreuse électrique. C'est un travail extrêmement important. Ils devraient permettre en particulier d'étudier le flux de chaleur qui monte de la Lune. Ils pourront nous envoyer des images. Vous voyez sur ce schéma que depuis le LEM, ils peuvent envoyer des images à la Terre mais aussi depuis la jeep. C'est pour cela que nous espérons de très belles images. En fait, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre sur la Lune. Et il est certain aussi que ce programme se terminera sans qu'on ait compris. Sans qu'on ait compris, par exemple, le mystère de ces mascons, c'est-à-dire de cette densité plus forte des mers par rapport au continent. Il semble que le matériel des mers soit plus dense, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Problème encore que celui de la chaleur à l'intérieur de la Lune, selon que l'on étudie cette chaleur d'une façon ou d'une autre, on trouve des centaines ou des milliers de degrés. On trouve un astre en fusion ou un astre solide. Et donc, l'utilisation de la foreuse sera extrêmement précieuse. La foreuse que vous voyez ici en action au cours d'une répétition et grâce aux trous faits par cette foreuse, on installera une sorte de long thermomètre très sensible dans le sol lunaire. Mystère encore, mystère que celui des roches lunaires. Oui, a priori, on a dit, mais ces roches ressemblent beaucoup aux roches terrestres, mais plus on les analyse, plus on le voit qu'elles sont différentes. Mystère que les enseignements de la sismographie, vous savez que le troisième étage de la Saturne 5 s'est à nouveau écrasé sur le sol de la Lune. Les sismographes ont enregistré ça et on ne comprend pas bien ce qu'il y a à l'intérieur de la Lune. Il semble y avoir une épaisseur de plusieurs centaines de kilomètres d'un matériau inhomogène. Il y a des tremblements de Lune et si on ne sait pas prévoir les tremblements de Terre, on sait prévoir les tremblements de Lune. Certains se produisent à date rigoureusement déterminées. C'est sans doute des sortes de poches de magma à l'intérieur de la Lune. Voici ces roches lunaires. Plus on les examine avec précision, plus on s'aperçoit qu'en dépit des apparences, elles sont très différentes des roches terrestres et révèlent une histoire qui n'est pas du tout la même. Il y a aussi le problème des cratères, de sens des impacts de météorites, des impacts de comètes. Quelle est la part des écoulements de lave provenant de l'intérieur de la Lune ? Autant de choses qu'on ne sait pas. Ce qui est très intéressant, c'est d'aller étudier la géologie lunaire sur ce site même où se trouve maintenant Apollo 15. Pourquoi ? Parce qu'il y a trois sortes de régions que l'on retrouve là. Il y a d'une part la fin d'une plaine, il y a d'autre part les montagnes, et Scott a dit que ces montagnes semblaient arrondies, ce qui est assez étonnant. Il y a la faille, il y a des petites collines qui paraissent assez volcaniques. Donc trois marches lunaires, chacune un objectif géologique séparé. Vous voyez tout l'intérêt scientifique de cette mission. Alors rendez-vous tout à l'heure pour la suivre en direct. Un rendez-vous effectivement à partir de 14h. 37 morts, je vous le disais au début de ce journal. 37 morts dans l'accident du Nord 2501. L'accident s'est produit hier après-midi sur la base aérienne de Pau. Il s'agissait d'un exercice de parachutisme. Au moment du deuxième passage au-dessus du terrain, l'un des moteurs a pris feu, et ensuite l'appareil est tombé comme une pierre. Tous les passagers ont été tués sur le coup. Parmi les victimes, 23 élèves de l'école militaire inter-arme de Coët-Quidan. M. Chaman Delmas hier soir est venu se recueillir sur la base aérienne de Pau. Reportage de notre station de Bordeaux. Ces images, effectivement, vous avez pu les voir dès hier soir lors de télénuit. C'est là tout ce qu'il reste du Nord 2501 qui s'est écrasé hier sur la base aérienne 119 de Pau au cours d'un exercice de parachutage. Bilan de cette catastrophe, 37 morts, 23 élèves de l'école militaire inter-arme de Coët-Quidan, l'équipage et des moniteurs parachutistes. Dès hier soir, leurs dépouilles ont été déposées dans une chapelle ardente installée dans un vaste salle de l'école des troupes aéroportées de Pau. C'est là que le Premier ministre est venu leur rendre un dernier hommage. Ce matin, à Pau, on ne pénètre plus sur la base aérienne 119 où l'enquête est en cours pour établir les circonstances exactes de cet accident. Mais sur les bords de ce tranquille lac d'Uzin, à moins de 2000 mètres du lieu même de l'accident, j'ai rencontré ce matin même deux témoins oculaires du drame. Je vis le nord décoller, comme d'habitude, on regarde les avions. Puis ensuite, on a vu le premier largage, quand il a largué le premier Siki. Ensuite, au second Siki, quand il a largué le second Siki, on a entendu le moteur qui toussait, le moteur qui toussait. Alors, effectivement, on a regardé de nouveau. Alors là, j'ai perdu l'avion de vue derrière les arbres, quand il passait par là-derrière. Et on l'a vu de nouveau arriver tout bas sur l'aviation, sur la 119. Et là, il l'a redressé, comme s'il voulait se poser en catastrophe, dans le champ de maïs. Puis il était quand même assez haut. C'était ce moment-là, au moment où il a amorcé le virage, vous voyez, qu'il a fait une vrille et qu'il a piqué. Et c'est tout, quoi, il est tombé, puis qu'il est venu, quoi. Et c'est aussitôt le feu s'est mis, quoi. Une grande flamme, c'était... Oui. J'ai vu l'avion qui a piqué tout de suite. On n'a rien entendu, aucune explosion, rien. Il perdait l'altitude. Et il s'est écrasé tout de suite. C'est épouvantable. On a vu une grande flamme orange. Puis après, tout de suite, de la fumée. C'est tout. Les obsèques des 37 victimes de cette catastrophe auront lieu mardi prochain à Pau, en présence du ministre de la Défense nationale. L'autre catastrophe aérienne de cette fin de semaine, c'est celle du Boeing japonais. Une collision, vous le savez, entre un avion commercial et un avion de chasse au-dessus du Japon. Il s'agit, en fait, de la plus importante catastrophe aérienne jamais enregistrée, je vous le disais au début de ce journal, 162 morts, et la plupart d'entre eux, enfin, du moins, un certain nombre d'entre eux, n'ont pas pu encore être identifiés. Il se pourrait, d'ailleurs, que cet accident ait des conséquences politiques. Les partis d'opposition japonais accusent le gouvernement de négligence en matière de sécurité aérienne. Cela pourrait bien donner le coup de grâce au gouvernement de M. Sato, qui avait déjà bien des difficultés depuis quelques temps. M. Sato, qui est au pouvoir depuis maintenant presque sept années. Et puis, la loi des séries a failli bien se vérifier une nouvelle fois. Hier soir, sur l'aérodrome de San Francisco, un Boeing 747, l'un de ceux qu'on appelle les jumbo jets, les géants de l'espace, a heurté les lumières de la piste au moment de son décollage. Il a dû se poser en catastrophe. L'atterrissage a été très violent. Une partie du train d'atterrissage a même pénétré dans le compartiment des voyageurs. Il y a eu 21 blessés. Cela aurait pu être plus grave. L'appareil transportait 191 passagers. Troisième grand titre de l'actualité, bien sûr, les vacances et la circulation sur les routes de France aujourd'hui. C'est sans doute, d'ailleurs, le moment de l'année où il y a le plus de monde sur les routes françaises avec les retours de juillet et les départs vers le mois d'août. Comment cela se passe en ce moment ? Je pense que Stéphane Paoli, depuis le PC de Ronnie Soubois, va pouvoir nous le dire. Oui, eh bien, le premier point à constater d'abord, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de monde sur les routes, mais que les Français ont été disciplinés. Ils ont étalé leur départ. Il y a entre 25 à 30 % de départs en moins par rapport à l'année dernière. Deuxième point, je vous parlais de discipline il y a quelques instants. Ils ont été disciplinés jusqu'au bout, les vacanciers, puisqu'ils ont emprunté les itinéraires dégagements. Ils les ont même tellement bien empruntés qu'il y a maintenant des bouchons sur certains itinéraires de dégagements. Cela dit, sur les axes classiques, c'est-à-dire National 10, National 20, National 7 et l'itinéraire autoroute Paris-Côte d'Azur, des problèmes, des problèmes même sérieux à Tours où il y a un bouchon de 17 km, des problèmes à Brive, sur la National 20, où il y a un bouchon de 3 km, et puis surtout, le gros point noir de la journée, c'est Vienne, avec une file de voiture dans le sens province-Paris de 10 km et une file de voiture dans l'autre sens Paris-Province, également de 10 km. Donc, beaucoup de voitures sur les routes. A noter également qu'il y a un certain nombre d'accidents, un accident grave. Cette nuit, à Beaune, une collision importante, 10 voitures se sont télescopées, les voitures ont pris feu, il y a eu des morts, donc on ne saurait vous recommander, une fois de plus, des conseils de présence. Voilà, à vous les studios. Pour ce qui est de la météo, de façon générale, ce n'est pas trop désagréable. Un temps chaud, avec toutefois des risques d'orage, il devrait pourtant y avoir, disons, de belles éclaircies ou de belles périodes ensoleillées tout au long de cette journée. Du côté des transports aériens, encore des perturbations à attendre avec la grève du zèle des aiguilleurs du ciel. C'est trop tard qu'au cours de la journée d'hier, mais cela devrait recommencer, paraît-il, cet après-midi. Ce n'est pas la première fois, vous savez, que se pose ce genre de problème. Les employés des tours de contrôle ont déjà manifesté leur mécontentement à plusieurs reprises. Et c'est finalement un métier que l'on connaît mal. Aiguilleur du ciel, d'accord, mais qu'est-ce que cela veut dire ? C'est la question que s'est posée Serge Rémy. La France 5, 39, bonjour, le départ 33 vers le niveau 40. Nicolas Mésaros, 31 ans, marié, père de deux enfants, aiguillards du ciel depuis Sire. Orly, un jour comme tous les autres, il est 17 heures depuis le matin, près de 400 appareils ont déjà décollé ou atterri. Des milliers de passagers, l'activité normale d'un grand aéroport international, à la tour de contrôle, c'est la routine. Un aiguilleur, c'est une personne qui est chargée avec beaucoup d'autres de faire en sorte que les avions qui approchent d'un terrain ou qui en partent soient écoulés avec le maximum de sécurité et de rapidité en tenant compte des impératifs qui sont propres à chaque avion et des désidérateurs des pilotes en ce qui concerne la régularité des vols de conversion. Chaque jour, 650 mouvements, 650 appareils qui décollent ou atterrissent. Ils sont quelques 60 à la tour d'Orly, 60 aiguilleurs, dont 8 en permanence, qui guident les avions. Un bon aiguilleur est capable de suivre simultanément 10 à 15 appareils. Et pour vous, une journée de travail, c'est quoi exactement ? Une journée de travail, c'est surtout beaucoup de tension nerveuse pour la simple raison que l'infrastructure de la plateforme est d'abord assez évoluée et l'infrastructure de la zone de l'espace aérien est aussi assez complexe. Quant au type d'avions, s'ils sont pratiquement tous à réaction, ils ont tout de même des caractéristiques différentes qu'il est bon de connaître, si on veut pouvoir les traiter avec un maximum de rapidité. Et le but essentiel qui est la sécurité fait qu'on est astreint à des limites dont le minimum fait que sur un écran radar, ça a l'air tout de même de passer assez près. Et avec les vitesses actuelles qui sont de l'ordre de entre 500 et 800 km heure, une distance de 6 km, c'est très très vite parcouru. Entre vous et un pilote, quelle est la part de la responsabilité? La responsabilité est partagée et ne concerne pas le même domaine. Nous sommes responsables de l'écoulement du trafic et de la sécurité des pilotes. Les pilotes sont responsables de la sécurité de leurs machines et de leurs passagers. 12 heures de présence, dont 8 de travail effectif. Il faut tenir compte de la masse de l'appareil, de sa vitesse, du vent, de la température au sol, de l'état de la piste. C'est un métier difficile qui demande beaucoup d'attention, beaucoup de pratiques et où la moindre défaillance peut avoir des conséquences dramatiques. La fatigue visuelle est très importante du fait que de l'utilisation de radars et du travail alterné en zone noire et en zone claire comme la vigie où nous sommes actuellement. C'est la raison pour laquelle vous portez des lunettes? En particulier, oui, il faut faire très attention à la vue, c'est en fait notre gagne-pain. La répartition des horaires fait qu'on a des libertés que peu de professions ont. En particulier, on peut trouver deux jours de repos ou n'importe quand dans la semaine. Le plus gros inconvénient réside dans le fait que les horaires sont permanents et qu'on ne fait jamais la même chose deux jours d'affilée, en particulier pas le même horaire. Pour devenir aiguilleur, il faut être bachelier mathématique et passer deux ans à l'école nationale de l'aviation civile avant d'obtenir le diplôme. La moyenne du salaire entre le début et la fin de carrière est de 1,600 à 4,500 francs par mois. La meilleure image qu'on puisse trouver de notre métier, c'est un peu considérant la quantité de radio-téléphone actuellement installée à bord de véhicules. Un agent de la circulation à 18h30 soir-place de la Concorde qui lui-même donne les ordres à chaque conducteur de tourner à droite, de tourner à gauche, de se garer, de continuer, d'accélérer, de ralentir. A la seule différence c'est qu'un avion ne peut jamais s'arrêter en l'air. Il va sans doute y avoir une pause dans l'affaire de la garantie foncière. Le juge d'instruction chargé de l'affaire, M. Chevalier, part en vacances mardi prochain et un inculpé, l'un des inculpés de l'affaire, M. Rivendry, le député, a dit hier son intention de partir lui également en vacances. Il était interrogé hier tout au long de la journée en sortant du cabinet du juge d'instruction. Il a expliqué sa défense à Jacques Higuier. Écoutez. Il n'y a aucun doute que je suis parfaitement innocent. Il était parfaitement nécessaire également que je sois entendu et peut-être même inculpé de manière à ce que la situation s'éclaircisse. Je crois qu'au terme de cette journée, mon défenseur, M. Titier Villancourt, a dû vous le dire et vous en informer. Oui, mais alors si vous êtes innocent, comment se fait-il effectivement que vous ayez été inculpé sur trois chefs d'inculpation ? Escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux ? Simplement parce que c'est sur le plan juridique des inculpations qui s'appellent des délits intellectuels. Certains, passons si vous voulez un petit peu au plan politique, certains ont pensé qu'il aurait peut-être été bon que soit vous démissionnez du groupe parlementaire de l'IDR, soit même que vous donniez votre démission de parlementaire. Mais pour quelle raison ? C'était prouvé que j'étais coupable d'un méfait quelconque alors que je n'ai été que le gérant d'une société pendant 15 ou 16 mois et je ne vois pas pourquoi je donnerais ma démission. Donc selon vous, cela s'est terminé pour vous par un non-lieu ? Je pense que les choses s'éclairciront car j'ai demandé qu'il soit procédé à des expertises. J'ai pu répondre d'une façon claire à toutes les questions qui m'ont été posées et aucune ne m'a paru embarrassante. J'ai quitté la garantie foncière depuis bientôt 8 ou 9 mois et je n'ai pas de relation avec M. Franckère. Est-ce que vous pensez alors qu'en dehors de la période où vous avez eu des relations avec lui, et il a pu y avoir des irrégularités ? A ma connaissance aucune. A ma connaissance aucune car quand on est entouré, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs au juge d'instruction aujourd'hui, quand on est entouré d'officier ministériel par un avocat à la cour, par un commissaire au compte agréé par la cour d'appel, par un notaire, par des comptables agréés, par des architectes diplômés, et bien c'est là où on peut parler de délits intellectuels car c'est peut-être un délit d'appliquer la loi par rapport au code sur tel et tel mode et c'est pour ça qu'il y aura des expertises pour savoir si oui ou non les officiers ministériels qui m'entouraient se sont trompés ou pas. Pour la suite immédiate de cette affaire, M. Rivanry a l'intention d'attenter un certain nombre de procès en diffamation et par ailleurs on pourrait savoir aujourd'hui, connaître aujourd'hui les suites de la demande de mise en liberté provisoire de Mme Nicole Frankel. A l'étranger, deux télégrammes à noter aujourd'hui. D'abord la fin du mini-sommet arabe de Tripoli. Comme prévu, les cinq chefs d'Etat se sont mis d'accord pour condamner le roi Hussein de Jordanie. Ils lui accordent pourtant un sursis pour réviser sa politique vis-à-vis des fédéines palestiniens. Ensuite, ces pays arabes pourraient envisager une action militaire commune. Et puis au Cambodge, le problème du sort des journalistes se trouve une nouvelle fois posé. Le corps de l'un de nos confrères japonais vient d'être retrouvé. Il avait été perdu. On le recherchait depuis mai 1970. Et dans le même temps, un jeune photographe français, Gaston Baudelet, a été arrêté par les forces communistes dans la région des temples d'Ankhore. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Il reste à ajouter que vous pourrez suivre cet après-midi en direct à partir de 15h50, la deuxième journée des championnats de France de natation. A rappeler également le début de la saison de Deauville pour le turfiste avec le tiercé demain sur cet hippodrome. Cela nous amène à vous parler de vos loisirs. C'est ce que va faire Jean-Paul Sauté. vous présente Hebdo Midi. Et oui, une page loisirs consacrée aujourd'hui. Il fallait s'y attendre au tourisme avec tout d'abord de nouvelles qui intéressent les étrangers en visite à Paris et puis aussi ceux qui les reçoivent bien sûr et également ceux d'entre vous qui profiteront de l'absence des parisiens pour venir occuper la capitale. Donc pour tous ceux que Paris reçoit et recevra, sachez qu'un bureau d'accueil et d'information sera ouvert dès lundi matin au 127 Champs-Elyse. Et à ce bureau tout note de charmantes hôtesses vous diront tout sur Paris et tout ce que l'on peut y faire. C'est ainsi que vous apprendrez peut-être qu'au Louvre au pavillon de Marsan 109 rue de Rivoli on peut chaque jour à 17h et à 20h30 assister à la projection d'une série de films entièrement consacrés à Paris. Un spectacle à ne pas manquer avant de découvrir ou redécouvrir en détail notre capitale. Ce spectacle est organisé par une américaine et oui, amoureuse de Paris. C'est un spectacle qui se poursuit jusqu'au 8 août au pavillon de Marsan. Voilà pour Paris. Une suggestion pour les vacanciers indécis, le ski d'été, une forme de tourisme et de loisir qui se développe particulièrement. Et pour ceux d'entre vous que cela intéresse, je rappelle qu'ils peuvent pratiquer leur sport favori à Val d'Isère et à Tignes en Savoie, à Chamonix en Haute-Savoie et à l'Alpe d'Huez dans l'Isère. Je précise toutefois, cela est important, que pour pratiquer ce sport en été, il faut se lever très tôt le matin. On skie à l'Alpe d'Huez entre 7h et midi. Il y a 9 remontées diverses qui permettront le ski jusqu'à la fin du mois d'août. A Chamonix, on skie de 8h à 13h. Il y a 5 remontées mécaniques. Le téléphérique de l'Aiguille du Midi, vous le savez sans doute, est momentanément fermé. A Tignes, on skie de 7h à 13h. Il y a 4 remontées mécaniques. On skie sur le glacier de la Grande-Bôte jusqu'à une altitude de 3400 m. A Val d'Isère, enfin, ski d'été de 2800 à 3350 m d'altitude. 9 remontées mécaniques permettent le ski de 8h à 13h. Et puis, pour les promeneurs, les randonneurs, je rappelle la possibilité de participer aux safaris photo dans la Venoise et ce, jusqu'au 19 septembre. Un rappel, enfin, pour les amateurs de vacances originales et pour ceux qui ont su garder quelques jours pour le mois d'août, pourquoi ne pas les passer à cheval ? Et pour tout renseignement, adressez-vous à la Fédération française des sports et caistres, 164 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris VIIIe. Le téléphone, le téléphone, 256-09-63, 256-09-63. Un reportage maintenant, une suggestion de notre ami Claude Dague, qui, sur la route du Languedoc, ou de l'Espagne, pourquoi pas, vous conseille, à un petit détour par les corbières, je crois qu'il n'a pas tort, des images de Jean Villa, un montage de Jean Cille. Comme dans certaines cités du comté de Provence, on entre en corbière. Cette portion du Languedoc mordant sur le Roussillon est et demeure une enclave privilégiée. Le touriste venant de Carcassonne et au-delà du centre ou du nord, comme Charlemagne il y a 12 siècles, découvre d'abord la grâce. Bien, Charlemagne, lorsqu'il est allé pour se battre contre les Sarasiens là-bas, il paraît qu'il est arrivé sur la montagne qui se tient à notre gauche là et alors le cheval, quand il a vu cette vallée, il a pris son élan et il a planté le pied dans le roc. Il a resté une empreinte d'un grand pied de cheval. Et alors il a pris son élan et il a sauté de l'autre côté. Et quand il est arrivé de l'autre côté, Charlemagne a été désarçonné et il est tombé sur les fesses et alors on a perdu cette montagne les fesses de Charlemagne puisqu'elles ont la forme d'une fesse. Ici vécut Charles Croix qui fut à la fois l'inventeur du phonographe et celui de la photographie en couleur. Si venant de la vallée du Rhône et de l'Est vous abordez les corbières par Narbonne, votre première étape sera fond froide. Au fond de sa combe boisée et sombre protégée du vent, cette abbaye vieille de neuf siècles témoigne de la perfection de l'art architectural cistercien. Son cloître est un des plus beaux du genre. ... ... ... ... ... ... ... ... Les routes des corbiers obligent à la flânerie. Elles sont, dit Gaston Bonheur, natifs de ce pays, les mieux entretenues de France. Il doit y avoir toujours eu dans ce département un ingénieur des ponts et chaussées qui préférait la promenade aux autoroutes. Et cela est vrai. Sans doute n'y passent-il pas dix voitures par jour en été. À la croisée des chemins de la Grasse et de Fonfroide, ou presque, il y a Saint-Martin-des-Puits et son église romane. Dans cette vallée de l'Orbieu, dit-on, les faits retiennent celui qui s'y est aventuré une fois. Et les truites, les pêcheurs. Ce château, c'est Durfort. Celui-ci, c'est Therme. Il plonge à pic sur les gorges du Sous, dont il occupe tout un méandre. En Corbière, c'est ainsi, les rivières coupent les falaises au lieu d'en suivre les creux. Et dans ce chaos, les routes modernes ont entaillé les flancs des ravins. Ici, nul chemin n'arrive à suivre une vallée jusqu'au bout. Mais tous les chemins, sans exception, mènent à une vigne ou à une cave coopérative. Elles sont le résultat d'une nécessité impérieuse. La vigne ici est pivot de civilisation. Autour d'elle, la vie s'est organisée. Il est certain que lorsqu'on veut bien quitter la 113 et s'aventurer un peu dans ces routes départementales et chemins vicinaux de notre département, dans, je le répète, ce coin des Corbières, on est agréablement surpris de trouver, par exemple, dans 55 villages, des caves coopératives qui vinifient cet excellent vin produit par les vignes que vous découvrez dans ces chemins. Revenons au paysage. Ce pays est une fourmilière de châteaux forts. Ils sont toujours là témoignants de l'épopée cathare. Théribus, qui fut le dernier à se rendre, Peirepertus, enfin. Pour y accéder, des routes viennent d'être percées sur le flanc de la montagne. À leur terminus, il ne reste plus que quelques minutes d'escalade facile. De là-haut, la vue s'étend à l'infini. Le roussillon tout entier, la mer, le canigou. Et comme écrasés des villages charmants gisent au pied des ruines. Cucugnan est l'un d'eux. À la descente, il fait bon s'y rafraîchir. Allô, allô ? C'est les spectateurs d'informations premières, c'est l'émission. Cucugnan vous souhaite de bonnes vacances. À bientôt et bon appétit. D'ici, Perpignan est proche. La mer aussi. Là-haut, au col du Pertus, là où vous irez peut-être, les voitures attendent des heures pour passer en Espagne. Bonnes vacances effectivement à ceux d'entre vous qui ont la chance de partir aujourd'hui. C'est peut-être l'occasion d'ailleurs de quitter les grands axes routiers lorsque vous voyez ces images. Je vous rappelle un rendez-vous important pour cet après-midi, 14h20, la première marche automobile, si je puis dire, la première promenade automobile sur la Lune. Un rendez-vous avec François de Closet. Merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501